Je crois que ça valait la peine d'attendre, parce que là, nous avons un gouvernement indique, qui poursuit et qui réalise la vision du chef de l'État, la vision du président de la République, Antoine Tiseké de Tchilombo. C'est la direction de changement. Donc, le changement commence maintenant. Mettons-nous au travail. Il est tard. Nous allons tous dormir. Et puis, nous pouvons travailler pour que nous puissions... ... à l'amélioration des conditions de vie des citoyens... ... du gouvernement. Je vous remercie. Merci, M. le Premier ministre. Donc, je vous cède... ... porte-parole, je vous cède le micro pour que vous puissiez annoncer la composition du gouvernement. Merci, M. le Premier ministre. A bientôt et à bientôt. Merci. Je vous porte les paroles. Le Premier ministre vient de dire, effectivement, les présidents de la République... ... l'ordonnance portant la nomination de membre du gouvernement. Je n'ai pas oublié de courage, hein. OK. 19 bar 077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des ministres. Le Président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11, 077 du 20 janvier 2020, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, 79 et 410. Vu l'ordonnance numéro 56 du 20 janvier 2020, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 17-005 du 8 mai 2017, portant nomination d'un Premier ministre. ministre des ministres, sur proposition du Premier ministre, article 1er. Sur le Premier ministre et ministre au regard de leur nom, les personnes ci-après. Premier ministre, vice-premier ministre, intérieure, sécurité et affaires coutumières, Canconde Malamba, vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-premier ministre, ministre du Budget, Maïo Mambéki, vice-premier ministre du Plan, madame Élisée Mounemboué Tamoukoumoué, vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, ministre de la Justice, ministre de la Justice, ministre Zunzel, article 2. Sont nommés ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ministres aux ministres de la Justice, ministre des Sciences, ministre de la Coopération, mustache et francophonie, M. Pépin-Guillaume Manjolo Bouakila, ministre des Hydrocarbures, M. Rubens Mikindo Mouima, ministre d'Etat, ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles, M. Azarias Rouberoua Maniwa, ministre des ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Eustache Mouhanzi, ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Mme Nene Nkoulou Ilunga, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga Willim, ministre d'Etat, ministre du Genre, Familles et Enfants, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Mouabilou Mbayou Moukala, ministre d'Etat, ministre de la communication, M. David Jolino, Diwampo Vesa Makelele Ma Mouzingui, article 3, son nommé ministre, regarde l'europe des personnes ci-après, de la défense nationale et ancien combattant, M. Emé Ngoï Moukena, ministre de la fonction publique, ministre de l'Economie nationale, madame Akacia Bandubola Mbongo, ministre des Mines, monsieur Clément Koueténimi-Bénaudé, ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa-Tongba, ministre des Mines, monsieur Willy Kitobo-Saint-Denis, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, monsieur Justin Kibasa-Maliba, ministre d'Etat, ministre de la Santé, monsieur Eteni Longondo, monsieur André Litté-Acébéa, ministre des Relations avec le Parlement, monsieur Nkoussou-Kounzi-Bikawa, ministre de l'Environnement et Développement Durable, monsieur Claude Nyamugabo-Baziboué, ministre des Transports et Voix de Communication, monsieur Didier Mazengou, ministre de l'Agriculture, monsieur Jean-Joseph Kassonga-Mukouta, ministre de la Pêche et Élevage, monsieur John Wata, ministre de l'Environnement, monsieur Guy Mikoulou-Pombo, ministre des Affaires Sociales, madame Rose Boyata-Moncajou, ministre des Actions Humanitaires, monsieur Steve Mbikaï Maboulouki, ministre de l'Environnement supérieur et universitaire, monsieur Thomas Luwaka-Los-Enjoy-la, ministre de l'Environnement scientifique et innovation technologique, monsieur José Mpanda-Kabangou, ministre des Affaires Sociales, monsieur Aimé Sackombi, ministre de l'Industrie, M. Julien, ministre de la fonction, professionnelle, arts et métiers, M. John Tupanumpakole, ministre de l'aménagement, M. Agé, Agé Maté, ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, M. Justin Kalumba, Mwanangongo, et initiation à la nouvelle citoyenneté, M. Eraston Kambali, ministre des sports et loisirs, M. Marcel Amos Mbayokitengi, ministre du tourisme, Dr. Bonkoulou, ministre de la culture et des arts, M. Jean-Pierre Kouni, ministre près le président de la République, M. André Kana, ministre près le premier ministre, Penge Sanganyoui. 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions en regard de leur nom, ministre délégués auprès du ministre de la Défense nationale et anciens combattants chargés des anciens combattants, Tombo Kabinga, ministre délégués auprès du ministre de la Défense nationale et affaires coutumières chargés des affaires coutumières, M. Mbounzi Meya, ministre délégués aux fonctions sociales chargés des personnes et autres personnes vulnérables, Mme Irène Essambo-Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres au fond de leur nom, Nombo-Diata. Il a présenté l'enúblic projet en Bretagne, puisque le ministre de la commit..? Vice-ministre de la coopération internationale, M. Valéry Mou, Vice-ministre des hydrocarbures, M. Mou, Vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité, M. Moungou Luamba, Vice-ministre de l'enseignement, M. Didier Budimbu Ntubwanga, Vice-ministre des finances, M. Mata Mélan, Vice-ministre de l'économie, M. Didier Lutundula, Vice-ministre des mines, M. Fadenise Loupetout, Vice-ministre de la santé, M. Berm Petit-Biombo, Vice-ministre de l'environnement, Mme Jeanne Imbéry, Vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mme Liliane Banga-Louaboshi, Vice-ministre des travaux et voies de communication, M. Jacques Yuma Kipouya, Vice-ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, M. Jeanne Kipouya, qui ne tombe pas, sont abrogées, toutes les dispositions, contraires à la présente ordonnance, Articulé des ministres et chargés de l'exécution de la présence, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait accueillir le 26 août 2019, pour Antoine Chisekedi Chilombo, pour Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour le 26 août 2019, le cabinet Vidal Kamere Lua Kanyingini, directeur du cabinet. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. ...